C'est dans les mains du député Jonathan de Patoul pour Défi et Carla de Jong pour Open VLD, tous deux à l'origine avec Groun de l'ordonnance visant à interdire l'abattage rituel sans étourdissement, que les militants de Gaïa remettent leur pétition. Plus de 70 000 signatures en soutiennent cette proposition portée au nom du bien-être animal. Abattre un animal sans étourdissement, c'est l'une des pires choses qu'on peut faire subir à un animal. Il ne faut pas oublier qu'un mouton, abattre un mouton, égorger un mouton sans étourdissement, ça représente plus de 20 secondes en moyenne de souffrance et de douleur. Donc nous on est ici dans le seul but d'épargner aux animaux toute souffrance et douleur évitable. Mais sur la toile, une autre pétition fait écho au projet d'ordonnance. Une pétition pour le maintien de l'abattage rituel à Bruxelles qui dépasse aujourd'hui les 100 000 signatures. L'initiative émane de Bruxellois, issue de plusieurs confessions, réunies au sein du collectif citoyen pour la liberté de culte. Trouvons un moyen pour améliorer le bien-être animal, mais dans le respect des droits et libertés de chacune et chacun. Et c'est ça la demande de ce collectif citoyen. Évidemment qu'ils sont pour le bien-être animal, mais qu'ils puissent vivre leur religion librement. Et qu'on ne réimpose pas des règles. Parce qu'on va ne faire que déplacer le problème finalement vers l'étranger, vers l'importation. On va porter atteinte à un secteur, on va compliquer la vie des gens, on va rendre la viande plus chère. Mais qu'est-ce qu'on aura solutionné ? On n'aura même pas solutionné le bien-être animal. Des Bruxellois qui craignent aussi une stigmatisation des communautés musulmanes et juives. Les représentants des cultes, comme les défenseurs des animaux, seront d'ailleurs entendus lors de l'une des trois matinées d'audition prévues en commission environnement fin mai et début juin.